Bonjour, c'est le 13 minutes NRL, l'avant-dernier de la saison, parce que c'est le soir de demi-finale. J'ai un nouveau micro, je suis content, ça marche. Salut Arnon, ça va ? Ça va et toi ? Allez, ça va, prêt à débriefer les demi et à preview la finale ? Ouais, bon par contre on ne dira pas que je vais pleurer, mais bon je m'en doutais tout ça. C'est clair, on était bon, sur les pronos c'était pas dur, mais bon, encore fallait-il le dire. C'est ça. Allez, je lance le chrono et on est parti, on enchaîne direct. Alors les résultats, le Storm Roosters, je vais vous dire tout d'un coup comme ça sera fait, 48-18 pour le Storm, 26-6 pour les Panthers contre les Sharks, des scores, des gros écarts, mais les matchs pas si, pas si gros écarts que ça. Ça s'est fait en fin de match à chaque fois les écarts de points. Est-ce qu'à la mi-temps, Roosters Storm, c'est serré à la mi-temps je crois ? Oui, oui, oui. Après les Roosters déjà, au bout de 20, le premier quart d'heure, ils ont fait un très gros quart d'heure parce que bon déjà, le pilier de Melbourne, Nelson, en s'offre à Solomona, il prend un carton jaune. Forcément, ça aide à rester dans le match. Déjà, bon après, c'est quand même Melbourne en face. Les Roosters ont géré, ont arrivé à marquer, ils prennent les deux points dès le début. Ils ont raison parce que bon, face à Melbourne, on était un peu obligé. Puis bon, c'est une demi-finale. Ensuite, Melbourne a fait du Melbourne. Ils ont commencé à rouler dessus, tout simplement. Hugues, il a encore une fois montré que le Daliem, c'est bon, on peut le lui donner. Je pense que ça fait plusieurs épisodes que je le dis et je vais le redire. Ils ont encore une fois des joueurs qui étaient moyens dans notre club, on dira, ou qui étaient mal exploités à Melbourne. Ben, ils explosent. Après, ils ne sont pas non plus au-dessus du lot, mais ils font leur taf parfaitement et mieux que d'autres. C'est ça, ils sont dans le système. Quant à Grant, Hugues, Monster, Papenhausen, on craint toujours parce que Papen, Monster, on disait dans la preview que les Roosters avaient peut-être une chance si ça se faisait des bobos. Mais il n'y a pas eu de bobos. Et au contraire, Grant et Papenhausen ont tenu la première mi-temps. Ils ont tenu Melbourne dans le match. Et peut-être Hugues et Monster ont accéléré dans la deuxième pour faire la diff. Et les Roosters, on l'avait dit aussi, ils avaient la possibilité de faire la différence, de marquer des points, ce qu'ils ont fait en première mi-temps, avec des exploits individuels, avec du jeu un peu débridé. Mais ça n'a pas tenu 80 minutes. Andrew Jones avait dit ça en preview. Il avait dit qu'il faut, contre Melbourne, si vous jouez placé et structuré, ils savent trop bien défendre, vous ne vous marquerez pas. Il va falloir faire des offloads, tenter des trucs. Et c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps. Et après, avec la fatigue, ils sont revenus dans leur système. C'était plus facile pour Melbourne qui a déroulé. Du côté des Roosters, j'attendais justement de Dom Young et de Manou pour le dernier match, peut-être. Pour les Roosters, Manou, on l'a très peu vu. Young, même pour grappiller des mètres, ça a été compliqué. Bon, après, c'est sûr, il y a la défense de Melbourne devant. Mais bon, j'attendais plus d'eux quand il a été muselé. Oui, de toute façon, après, quand il y a des matchs comme ça, on verra aussi. Quand on parle de la Super League, il faut qu'il y ait des joueurs qui sortent du lot pour faire la diff. Et puis, on verra ça dans un autre match aussi. Et c'est Melbourne qui les a, ces joueurs, et qui s'est imposé facilement au final, en débloquant dans les 30 dernières minutes le score. Ben, à la fin du match, justement, sur les réseaux sociaux, je ne sais plus si c'est Melbourne qui mettait la photo, de justement les pins Harry Grant, Pappenheisen, Bell, Munster et Hughes. En fait, quand tu calcules qu'avant, à Melbourne, il y avait Slater, Krong, Smith. En fait, à chaque fois, ils ont fait les passations comme si ne rien n'était. Oui, c'est pareil, c'est Melbourne, Bellamy. Quand il y avait Cooper, Krong, après, ils ont changé d'ouverture, mais il y a eu un coup, Widop, il glisse à même jouer l'ouverture quand il était. Jeunes aussi. Oui, jeunes, ils ont quand même eu des bons joueurs pour appuyer. Puis après, Krong, c'était Krong aussi. Donc, oui, c'est la base. Si tu n'as pas 9-7-6-1 au haut niveau et stable, ça c'est un peu plus. Oui, mais aussi fort quand même, c'est fort. Parce que justement, Hughes, je lisais un article un peu, il est allé aux Titans, enfin, il était aux Titans très jeunes. À la base, c'était pour jouer arrière. Les Titans n'ont pas voulu le garder. Il est allé aux Cowboys, pareil, pour jouer arrière. Ils n'ont pas voulu le garder. Il est allé à Melbourne. C'était pour jouer arrière. Sauf qu'au final, ils ont dit un. Et si on l'essayait 6, c'est devenu fin de 7. Après, Bellamy, il a le luxe de prendre son temps et surtout d'intégrer un ou deux, trois joueurs dans une équipe qui marche déjà bien. Donc, il va prendre le temps. Il va mettre le luxe à l'arrière, ça n'a pas marché. Il va le mettre en 6, ça n'a pas marché. Parce qu'au début, il était bon, mais ce n'était pas non plus. Ça ne fait que 2-3 ans, enfin, 3-4 ans. Il a mis un peu de temps à s'installer. Mais maintenant, ça y est, j'ai une machine internationale. Il n'y a pas de joueurs de l'année, fort probablement. Oui. C'est cette semaine, non ? Oui. Ça se rend, on est mardi. Vous nous regardez, mardi, peut-être. Et c'est mercredi, je crois, le délième. Je crois, oui. Après, mercredi, jeudi, je ne sais pas, avec le décalage horaire exactement. Non, mais c'est tôt, parce que c'est le matin. C'est le début de soirée chez eux. Chez nous, c'est le matin. Comme la finale, d'ailleurs. Bon, voilà. Panthers-Sharks, même chose. On a annoncé les Panthers assez facile. Ça a été un peu moins de points, mais beaucoup moins inquiété par l'attaque des Sharks, les Panthers. Pas trop en défense, ils ont fait le travail. Ils n'ont pas eu trop à s'inquiéter. Le terrain aussi, le temps était plus vieux. Ça mouillait un petit peu. Et donc, après, Jonathan Cleary. Quand c'est équilibré, quand il y a un bras de fer, que ça doit pencher d'un côté ou de l'autre. On attend Heinz. Non, non, on n'attend pas Heinz. On sait qu'il ne sera pas là. Mais Cleary sort du chapeau. Et après, on parlera des autres. Mais encore une masterclass de Jonathan Cleary. Quatre passes décisives, je crois. On parle beaucoup de Cleary. Mais je pense que dans le système de Penrith, on peut quand même parler de Penrith. On peut parler d'Isa Yeo quand même en 13. Yeo, c'est incroyable. Parce que c'est... Niveau 13 en NRL, il y en a pas mal de très bons. Avec les Karigas, les Cotter, d'autres. Yeo, c'est du très haut. Yeo, c'est du très haut. Au titre de l'épisode. Justement, encore une fois, on parlait de Craig Bellamy. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à parler aussi d'Ivan Cleary un peu. On verra parce que lui, il a la même génération. Alors que Bellamy, il a changé. Il a eu des joueurs incroyables, mais ce n'était pas les mêmes. Il a commencé avec la génération qui est encore. Qui ça ? Cleary, oui. Oui, mais je dis Bellamy, ça fait 15 ans qu'il est. Oui, Yeo qui est, je crois, à 180 mètres. Donc, vraiment, le maître à jouer. C'est-à-dire que c'est lui le premier attaquant. S'il voit qu'il faut donner, il donne. S'il voit qu'il faut garder, là, c'était un match où il fallait garder. Donc, il a fait beaucoup de maîtres parce qu'on lui a offert. Et le back three, To, Dylan Edwards et Teva Gato, que je sais comment il s'appelle sur l'autre lié. Tous les trois, plus de 200 mètres. Tour au va. Tour au va, oui. Alors, les trois, plus de 200 mètres. Donc, déjà, on va bouffer du terrain comme pas possible. Et tu ne peux pas faire, enfin, avec ça, tu as les avants frais, dispo. Pour défendre, ils ont raté six plaquages, je crois, dans le match. Six ou 16, je sais, un truc comme ça. Bref, les autres, on en a raté 41. Les deux secondes lignes des Charks, on en a raté 7 chacun. Donc, c'est pour vous dire où les Panthers attaquaient sur les demi, entre les demi et les secondes lignes. Sur Heinz, qui a fait 25 plaquages. Donc, je l'ai vu, il a beaucoup plaqué. Ils l'ont visé, comme prévu. Combien n'ont manqué ? Deux. Non, deux ineffectuées. Allez, quatre. Mais il n'a pas manqué tant que ça. Par contre, les copains à côté, le seconde ligne, il a loupé 7. En général, c'est aussi un peu sa faute. C'est du côté de Nico ? Peu importe, les deux, ils en ont raté 7. Je me suis dit, il faut que je regarde de quel côté il est. Mais en fait, les deux, ils en ont raté. Donc, ils ont visé Trindal et Heinz. Et ça a bien marché, parce qu'on ne les a pas trop vus. De toute façon, dans le rugby, si tu fatigues les demi en défense, que ce soit face à n'importe quel demi, forcément, en attaque, ils sont plus fatigués. Les Panthers avaient déjà fait ça contre les Roosters en qualification. Les Storms avaient fait ça contre les Sharks. Ce n'est pas que les meilleurs joueurs qui gagnent, c'est aussi les équipes les plus intelligentes. C'est pour ça que les entraîneurs Bellamy et Cléry, de toute façon, c'est les meilleurs coachs actuels. Après, j'imagine que Trent Robinson ne leur dit pas le contraire. Encore faut-il exécuter comme il faut. C'est ça. Allez, il nous reste 4 minutes. Tu as le chrono maintenant, parce que la technologie s'améliore de jour en jour. Avant, ils ne voyaient rien, maintenant ils voient tout. Donc, on va passer aux petites previews de la finale. Cinquième finale d'affilé pour les Panthers. Ça ne s'est pas vu depuis les années 60, je crois. Je ne sais plus qui le disait. Depuis qu'il y a 6 tenues, ça n'a jamais existé. Donc, ils sont en route vers un quadruplet historique aussi. Pareil, pas fait depuis les années 60, 70, 70. Et ils retrouvent le Storm, parce qu'il y a la cinquième finale d'affilé, 4 titres. Bref. C'est le dernier final perdu par les Panthers, c'était le Storm. Donc, la dernière fois, j'ai dit qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés en finale. C'était une erreur. C'était il y a 5 ans. Et donc, est-ce que Melbourne va mettre fin à la série des Panthers ? Tu sais que j'aimais les stats, que j'aimais regarder les chiffres qui passent. Je pense que je vais t'apprendre un truc, sauf si tu l'as vu passer. Ça y est, il a freezé. Ah non, j'espère que ce n'est pas... Tu m'entends ? Oui, c'est bon, c'est revenu. C'est bon. Melbourne, ils vont en finale chaque 4 ans. La dernière finale, c'était il y a 4 ans. Ils ont fait gagner, perdu, gagner, perdu. Si les stats sont bonnes, là, ils la perdent. Donc, justement, vu qu'ils ont gagné la dernière. Gagner, perdu, gagner, perdu. Ah oui, ils ont gagné la dernière, c'était contre les Panthers. C'est ça, justement. Donc, ils vont la perdre. Ça, c'est bien. À quoi il faut s'accrocher, tellement c'est proche entre ces deux équipes. Si jamais il y a des parieurs, ils peuvent faire ça. Là, tu les as convaincus, à mon avis, définitivement. Mais c'est vrai que là, franchement, à parier... Là, c'est dur parce que, bon, tout le monde attendait cette finale. Et pour le jeu, je pense, tant mieux. Parce que sinon, face aux Roosters ou aux Sharks, je pense qu'il y aurait eu trop de différences. Là, Melbourne, Penry, c'est les meilleures défenses. Parce que les deux, en défense, ça excelle. Je ne pense pas qu'il y ait un énorme score. C'est 8-6, un 4-6 ou aux pénalités. C'est peut-être les deux meilleures attaques aussi, donc ça va être compliqué. Les demi, ça va se jouer à très, très peu de choses. Le match d'ouverture de la saison, c'était Melbourne-Penrys. 8-0 pour Melbourne. Parce que Melbourne ne perd pas, tout ça, en ouverture. Depuis que Bellamy est coach. Donc, c'était un petit 8-0. De mémoire, c'était plutôt un bon match, mais un petit score. Mais il n'y avait pas Munster. Écoute, l'année dernière, pour la première journée, Brisbane avait battu Penrys. Alors, voilà. À fond, mon PEL est sur Penrys. C'est facile. Peu de précision, il n'y aura probablement pas Nelson à Sofa-Solomona, puisqu'il a mis un grand coup d'épaule dans la tête à Lindsay Collins sur le coup d'envoi. De toute façon, il a pris quatre matchs. Donc, ils ne vont pas l'enlever. Au pire, il en prendra moins. Il en prendra deux, peut-être. Mais ils ont fait appel. Pour la finale. Ça aurait été bête de ne pas le faire. Il n'a pas vraiment voulu mettre un coup d'épaule, mais il fait 2m12. Donc, forcément, il faut se baisser, Michel. Bon, ce n'est pas grave. Donc, oui. À mon avis, Melbourne peut tenir Penrys devant. Le backstreet va encore être très important chez les Panthers. Et après, la magie. Tu vois, on a neuf. 6-7-1 à Melbourne. Et on a 13-6-7-1 à Penrys. Des deux côtés, les axes, c'est les meilleurs. Ça devrait être passionnant. Moi, tu sais quoi ? Je ne parierais pas contre Nathan Clary, en final. OK. Donc, moi, je pense que le Storm va gagner. C'est fatiguant, mentalement, de gagner 4 fois de suite, de faire que gagner les Panthers. S'ils le font, ce sera très, très fort. Je pense que les autres, ils ont faim. Ça fait un moment que ça galère. Enfin, ça galère. Ils sont toujours en top 2 à la fin de la saison. Mais il y a quelques blessures. Ils n'arrivent pas à aller en finale ces dernières années. Donc là, une fois qu'ils y sont, maintenant, je fais confiance à Bellamy. Je fais confiance à Cameron Munster. Même si j'aime beaucoup Nathan Clary. De toute façon, une légende va se créer dimanche. Oui, on a les deux cinq. Exactement. Et voilà, 13 minutes. C'est facile, ce sport. On est bon. Easy, easy. Alors qu'on n'avait que 3 matchs à parler, au final. Oui, on peut tout faire. Un jour, on fera 1 minute, 1 match. Quand on aura le temps. Quand on en fera 1 par jour, 2 par jour, ce sera comme ça. Merci. Merci de nous suivre. Continuez. Il reste de la Super League. On parlera des matchs internationaux après qu'à l'année dernière sera finie. On débréfera la finale bientôt. On sera là. On est là. Présent.